Générique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Ile TV. Il est tout juste 18h, nous sommes le mercredi 19 septembre. Générique Vous le savez, depuis le début de cette semaine, nous vous parlons de la mobilité. Et pour sensibiliser le grand public à utiliser davantage les transports d'où, la ville de Lille organise actuellement différentes manifestations. Aujourd'hui, sur la place de la République, c'est tout un village qui est sorti de terre. Sous les chapiteaux, on trouve des animations sous forme de débats ou de jeux, mais aussi des activités destinées à sensibiliser les plus jeunes au respect du vivre ensemble dans un espace urbain. Et à cette occasion, la ville a publié son code de la rue. Ce livret est composé de quelques pages et résume les règles primordiales de bonne conduite pour les piétons, mais aussi pour les cyclistes et les automobilistes. Il a été élaboré avec des associations d'usagers pour que chaque déplacement soit fait en toute sécurité. Pour mettre en application ces conseils, les enfants ont fait quelques activités, mais ce guide n'est pas que pour les petits. Voyez ces précisions au micro de Mathilde Espinasse. Il est destiné à tout le monde, que ce soit les Lillois, mais également tous ceux qui peuvent passer par la ville, qui peuvent traverser la ville. Toutes les personnes qui peuvent se retrouver sur la ville de Lille sont concernées par ce code. Maintenant, à chaque fois qu'on fait des aménagements de voirie, on essaye de mieux partager, donner plus de place au vélo, plus de place au piéton. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, il faut qu'on communique, il faut qu'on sensibilise sur ce sujet. Et c'est vraiment le bout du code de la rue. Et dans le cadre de la semaine de la mobilité, il y a la journée du transport public qui s'est déroulée aujourd'hui. L'occasion de vous annoncer une bonne nouvelle. La région est partenaire de cet événement et propose actuellement un pass régional grand TER à 1 euro au lieu de 7. Pendant un an, il permettra aux usagers de bénéficier de tarifs attractifs, comme par exemple des réductions de 50% sur les billets à les retours. Et voici à présent un concept original, novateur et qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Une enseigne de prêt-à-porter a décidé de frapper fort avec une opération intitulée Shopping Connect. Le principe est simple. Chaque personne est équipée d'un bracelet qu'il badge à l'entrée du magasin, sur une bande prévue à cet effet. Une fois connectée, une photo est prise de vous avec vos nouveaux vêtements et elle est directement postée sur votre compte Facebook. Vous faites ainsi profiter à vos amis de vos essayages et chacun peut commenter et donner son avis sur votre nouvelle tenue. Cerise sur le gâteau pour inciter les personnes à jouer le jeu et à devenir ambassadeur de cette marque. L'enseigne de prêt-à-porter offre une remise de 10% sur les articles achetés. Un joli coup de pub qui a déjà suivi de nombreux clients. Je me suis connecté à mon compte Facebook et globalement j'ai passé la puce. J'ai synchronisé globalement mon compte Facebook et la puce je pense. C'est encore un peu à l'étape de test mais c'est pas mal. Le concept est vraiment sympa. J'ai jamais rencontré ce concept. C'est vrai qu'aux Etats-Unis je pense que ça se fait déjà mais en France c'est vraiment une grande nouveauté. Donc je trouve ça top. Shopping Connect est une opération éphémère. Vous avez jusqu'au 25 septembre pour en profiter. Dans la rubrique consacrée à la littérature, on vous présente aujourd'hui le dernier livre d'Emmanuel Dron, Écolonomie, entreprendre et produire autrement. Emmanuel Dron a présenté son livre au furet du Nord à Lille. L'auteur veut lutter contre les idées reçues. L'écologie est bien compatible avec l'économie. Ensemble ils peuvent même générer des forces. Emmanuel Dron s'est basé sur sa propre expérience pour écrire son livre. Il est le directeur de l'entreprise Pocheco qui produit des enveloppes postales. Aujourd'hui elle ne cesse de se développer tout en respectant l'environnement. Preuve que l'idée marche reste à convaincre à présent les autres entrepreneurs. Ce pourquoi il a écrit ce livre. Je vous propose de l'écouter au micro de Mathilde Lacroix. On a créé une association pour la reforestation du Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle Pocheco Canopé Reforestation, il y a maintenant trois ans, qui replante déjà près de 7000 arbres dans la région avec des citoyens. Et donc les droits d'auteur qui sortiront des ventes de ce livre seront reversés intégralement à cette association. Ça veut dire qu'en gros, si je me résume, à chaque livre vendu, on plante un arbre. Ils étaient tous vêtus de blanc et ils ont réalisé un très joli flash mob sur le thème du sport. Ces 1000 élèves viennent de Roubaix et pour cette journée nationale consacrée au sport scolaire, ils ont découvert les entrailles du vélodrome couvert flambant neuf de Roubaix, Jean Stablinski. Au programme de la journée, de la vitesse avec une course de vélo de piste, mais aussi de la danse. L'idée est de les encourager à faire un sport et pourquoi pas du vélo. Le proviseur de l'établissement, Van Der Merch, a d'ailleurs profité de cet événement pour annoncer la réouverture cette année d'une section sportive spécialisée dans le cyclisme. Pour le moment, il n'y a que quatre élèves d'inscrits, mais qui sait, peut-être que cette sortie aura suscité quelques envies. Il faut savoir que les jeunes sont de moins en moins nombreux à se dépenser dans une activité sportive. Machak Menessen a rencontré pour nous un jeune sportif de cette section. Il a eu la chance d'essayer cette piste aux normes internationales. L'idée était aussi de montrer à ses camarades qu'avec le vélo, on peut avoir de bonnes sensations. C'est un réel plaisir. On a une grande chance de pouvoir inaugurer et pouvoir être les premiers à rouler sur cette piste, qui est toute neuve, une piste olympique. On prend du plaisir à chaque fois qu'on tourne les jambes dessus. Ça permet de faire découvrir et peut-être de donner envie à d'autres personnes qui n'ont jamais découvert ce sport, notamment la danse. Ça permet de se réunir, de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres lycées. Et ça fait plaisir de partager plein de choses et de s'amuser. Sport toujours, ce soir, n'oubliez pas, les dogs affrontent les biélorusses du Baté-Borisov en Ligue des champions. Ce premier match est à la portée des Lillois. Leur adversaire est l'une des équipes les plus abordables du groupe, qui, je vous le rappelle, est composée de Valence et du Bayern de Munich. Les Lillois se souviennent de l'année dernière et de leur échec face aux Russes de Moscou. Cette année, ils ne veulent pas reproduire le même schéma. Ce soir, l'entraîneur Rudi Garcia va donc pouvoir le prouver en comptant sur toutes ses forces vives, puisque l'équipe est au grand complet. Coup d'envoi ce soir, 20h45. Un match que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur Grand Ile TV à partir de demain, comme d'habitude, après le flash de 21h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. à suivre votre météo.